C'est dans une grande plaine alluviale, au nord du Thon-les-Sapes, que la culture angorienne se développe entre le IXe et le XIVe siècle. Les rois Khmer installeront des temples monumentaux et des réservoirs gigantesques, les barailles, des bassins, des digues, des ponts, des chaussées et des canons. La deuxième des cinq campagnes d'archéologie réalisées par l'INRA PASIMRIP a démarré fin février 2012 et va durer deux mois. Ses recherches sont liées aux travaux d'extension de l'aéroport international situé à proximité de l'immense complexe archéologique d'Angkor. En 2011, les fouilles ont porté sur le site de Prasat-Trapengrepu, révélant des bâtiments construits entre le Xe et le XIVe siècle et sur le site de Tuol-Talo, dans l'enceinte même de l'aéroport, abritant un temple du Xe ou XIe siècle. Prolongeant ces recherches, une nouvelle campagne de fouilles a été conduite en 2012 sur le site d'habitats de Tuol-Talo et le site d'habitats et temples de Trapengrepu. Elle a permis d'étudier dans la zone sud du barail occidental des habitats qui s'échelonnent du Xe au XIVe siècle et trois temples situés à proximité, datant du Xe et XIe siècle, Prasat-Trapengrepu, Trapengklok et Tuol-Talo. Aujourd'hui, au total, 15 kilomètres de sondages ont été réalisés sur 46 hectares et la surface fouillée dépasse 4 hectares. Nous y avons mis en évidence pour la première fois un plan complet de maisons ancoriennes, probablement attribuables au XIVe siècle, et les structures connexes à cet habitat, à savoir un point d'eau, un bassin qui permet l'approvisionnement des villageois et l'empreinte en négatif des maisons, à savoir les trous des poteaux, qui permettent de restituer ce plan avec précision. Alors, on est sur le site de Prasat-Trapenglopu. C'est un temple qui est associé à des structures monumentales, notamment un très grand bassin, un des plus grands trapéhangs de la zone sud d'Angkor. Le monument lui-même a été fondé sous le règne du souverain Rajendravarman, au milieu du Xe siècle. En 2011, nous étions intervenus principalement à l'intérieur de l'enclos sacré du temple, mais également sur un des tertres d'habitat, sur un des villages, un des hameaux qui entourent le monument lui-même, où nous avions repéré une occupation qui s'étend du XIe au XIVe siècle à peu près. Donc, il était important de sonder et de comprendre chronologiquement l'organisation des tertres d'habitat, afin de les comparer entre eux, de comparer leur occupation, mais également de comprendre de quelle manière ils s'organisent par rapport au temple lui-même. Donc, ça se traduit par une quantité tout à fait considérable de céramique, beaucoup de vases complets, des objets en pierre, des broyons, des tables à broyer, des petites meules. Enfin, tout un tas de matériel qui nous documentent sur les bâtiments annexes du temple lui-même, c'est-à-dire probablement des pavillons d'accueil, une hôtellerie pour les pèlerins s'il y en avait, les cuisines du temple, enfin tout un tas de bâtiments qui sont assez mal documentés par l'archéologie aujourd'hui. Donc, on le voit, c'est une occupation diachronique qui s'étend sur plusieurs siècles, et donc un programme de construction qui n'est pas figé, mais qui évolue avec le temps. On voit, par exemple, ces choses-là, c'est des céramiques dont on connaît des gens. Ici, ce sont des ateliers dans la province de Buriram, qui est actuellement en Thaïlande. Ici, ce sont des ateliers qui se trouvent à une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Angkor. Là, au contraire, ce sont des céramiques qui viennent de la région de Phnom Penh. Donc, l'étude de la céramique, ça va nous permettre de dater, évidemment, les couches, mais également d'essayer de comprendre le commerce de céramique, comment est approvisionné le site d'Angkor, et de voir qu'à une certaine époque, les ateliers locaux semblent avoir disparu, et que finalement, ce sont des ateliers, qu'on dit provinciaux, qui viennent alimenter le site d'Angkor. Ici, on est face à un contexte tout à fait différent, qui est plus ancien que ce qu'on a vu tout à l'heure, et de constitutions, je pense, différentes. C'est-à-dire que là, on a un dépotoir ménagé qui semblait un habitat. Donc, on aura beaucoup de céramique utilitaire, beaucoup moins de grès ou de choses comme ça, mais, par exemple, beaucoup de bouteilles à eau, et quant aux grès, ce qu'on a, par exemple, sont des toutes petites pièces, ça aussi, c'est un signe d'ancienneté, qui sont très bien tournées, et on n'a pratiquement qu'une seule origine dans ces grès, ce sont des grès, justement, des ateliers, des coulènes. Apparemment, pas d'importation, parce que là, bon, c'est à l'époque où on se situe, les importations, c'est quand même des choses très coûteuses, et probablement qu'on a affaire, justement, à un habitat qui n'a pas, peut-être, les moyens d'acheter des céramiques importées. Ici, cette grosse pièce, ce sont les pieds et la jambe gauche d'une statue qui a été découverte en 1922 sur le site, à Trappin-Gropou, par Henri Marchave, qui est un grand chercheur et conservateur de l'école française d'extrême-orient. Et nous, on a retrouvé les pieds de cette divinité et la jambe gauche, donc ça va pouvoir nous amener, j'espère, à l'identifier, savoir de qui il s'agit, on a plusieurs hypothèses en cours. En 2013, un diagnostic va être mené sur trois autres sites estimés entre le Xe et le XIIIe siècle, afin de déterminer si les sols recèlent des vestiges susceptibles d'être étudiés avant les aménagements de l'aéroport. Sous-titrage Société Radio-Canada